Bonjour Christelle. Bonjour Jean-Baptiste. Vous nous appelez de Brazzaville au Congo. Christelle, vous vous interrogez-vous sur la récente décision du groupe Facebook de bannir de toutes ces plateformes les talibans afghans qui viennent de reprendre le pouvoir à Kaboul. Quelle est précisément votre question Christelle ? En effet, ma question porte sur le processus qui est mis en place. Facebook a décidé de bannir les talibans, tous les contenus qui les soutiennent. Et ma question à ce sujet, c'est quel est le processus que le groupe suit pour décider quels sont les comptes qu'on doit bannir ? Alors pour vous répondre Christelle, Laurence Devilliers est également en ligne avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Laurence Devilliers, vous êtes professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheure au CNRS également et autrice de l'ouvrage Les robots émotionnels, paru aux éditions de l'Observatoire. Laurence Devilliers, comme se le demande Christelle, sur quoi s'appuie Facebook pour interdire les comptes des talibans afghans ? Alors Facebook, ils ont décidé d'assurer seules leur police des contenus sur leur réseau. Donc l'idée est d'alerter, donc c'est Facebook lui-même qui va alerter un conseil de surveillance. Donc ils sont dotés d'un conseil de surveillance qui est constitué d'experts sur la question de liberté d'expression avec des représentants d'ONG, avec des juristes, avec des personnalités connues. Et donc c'est un ping-pong entre Facebook et ce conseil pour décider ou non de bannir ou de limiter finalement certains groupes ou certaines personnalités comme il l'avait fait pour Trump, par exemple, pour le président Trump. Au début de l'année, après l'attaque du Capitole. Voilà, en 2021, en janvier 2021, vous avez raison, ils avaient décidé de limiter l'accès à ces réseaux pour éviter de divulguer et d'atteindre finalement trop de personnalités en lien. Et donc tous ces aspects politiques sont importants. Et sur les talibans, je dirais que l'idée, c'est effectivement de bannir la parole des talibans sur les réseaux. Comment ils font cela ? Ils vont détecter en fait des contenus politiques inadéquats et demander à ce conseil de leur donner la possibilité de le faire. Alors ça pose plein de questions, effectivement. D'autres questions qui se posent, effectivement, avec cette décision ? Vous en aviez une autre, je crois, Christelle, également. Oui, une autre. La question que je me pose ensuite par rapport à tout ça, c'est de savoir, est-ce que ce genre de décision ne porte-elle pas atteinte à la liberté d'expression ? Parce qu'il y a eu cette grosse question, c'est de savoir que c'est une plateforme qui prime sur la communication. Et ce genre de décision ne porte pas atteinte à la liberté d'expression en elle-même ? Effectivement, c'est une très bonne question. Laurence Devilliers ? Oui, alors effectivement, vous avez raison. On peut se poser cette question de manque de liberté d'expression, mais pour avoir une liberté d'expression de sens, il me semble qu'il faut parler aussi d'éthique du contenu. Alors, comment Facebook se donne le droit à lui-même de monter un comité qui va décider de ce qui est justifié ou pas ? Ça, c'est une question. Pourquoi ces personnes sont rémunérées d'ailleurs par cette entreprise ? C'est une autre question qui montre bien qu'il y a peut-être une pas d'indépendance du Conseil vis-à-vis de Facebook. Et comment on peut rendre cela plus légal, démocratique, normal ? Eh bien, il faudrait une tierce partie qui soit indépendante de Facebook pour prendre ses décisions de façon transparente. D'exiger cette transparence, ça me semble être le minimum. Ils aient raison, sinon, quid de la liberté d'expression pour tous ? Et je dirais aussi que Facebook n'ouvre pas ses logiciels. Moi, ma thématique, c'est l'intelligence artificielle et l'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et il n'ouvre pas ses algorithmes à ce Conseil non plus, qui n'a pas non plus de personnalité très reconnue en IA. Et je pense que c'est important qu'on demande cette transparence à ces grands groupes, même s'ils ont des bonnes intentions. C'est vrai que la mise en œuvre d'un comité spécifique décidé par une firme, payée par cette firme, est inadéquate si on veut respecter la liberté de chacun. Merci. 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 Merci.